Bienvenue sur France 24. En Israël, c'est une journée décisive qui se joue au Parlement. Les députés viennent d'adopter la mesure centrale de la réforme judiciaire. Elle prive la Cour suprême de son principal levier pour s'opposer aux décisions de l'exécutif. C'est ce qu'on appelle la notion de raisonnabilité. C'est désormais donc de l'histoire ancienne. Bruno Darrow ? A priori, oui. Alors revenons d'abord sur la manière dont tout ça s'est passé dans un climat totalement électrique. Qu'il s'agisse de l'intérieur du Parlement à la CNESET où les échanges ont été très vifs avant l'ouverture du vote et à partir du moment où le vote s'est déroulé. Et puis, coup de théâtre quand même, l'ensemble des députés de l'opposition a décidé de quitter la salle de la CNESET en protestation du vote sur cette disposition. Donc, ce qui fait que le résultat final, eh bien, c'est 64 députés sur 120. Donc, on dépasse la majorité. Mais 64, 0 contre, puisque finalement, les oppositions ont décidé en quelque sorte de boycotter ce vote. Au final, ça revient à ça. Ce qui veut dire que, politiquement, ils veulent marquer plus qu'un désaccord profond, un rejet total du fait même que ce texte leur soit présenté. Alors, le texte concerne effectivement la clause de raisonnabilité. C'est-à-dire, jusqu'ici, ça donnait à la Cour suprême, aux 15 juges de la Cour suprême, le pouvoir de dire aux législatifs, au Parlement ou à l'exécutif, au gouvernement, écoutez, votre projet de loi n'est pas raisonnable. Au vu des lois du pays et des équilibres entre les différents pouvoirs, puisqu'il faut rappeler qu'il n'y a pas de constitution. Donc, la Cour suprême ne peut pas invoquer le principe de constitutionnalité par définition. Mais, du coup, ça donnait à la Cour suprême ce pouvoir-là qui était un peu une garantie contre d'éventuels excès. C'est-à-dire, un Parlement qui adopterait des lois qui n'ont rien à voir ou qui sont excessives ou qui sont hors normes par rapport aux lois qui régissent le pays. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les opposants sont vent debout, parce qu'ils disent, puisqu'il n'y a pas de constitution écrite en Israël, la Cour suprême, c'était un peu le pilier qui tenait le fragile équilibre entre les différents pouvoirs. Et là, on recule en état démocratique, en fait, et on va vers un état plus autoritaire avec le vote, notamment, de cette clause qui vient donc d'être adoptée par la Knesset. Le ministre israélien de la Justice félicite qu'un premier pas a été franchi pour cette réforme judiciaire, un changement majeur en Israël. Ça fait, quoi, plusieurs semaines maintenant, presque un an, qu'on assiste à des manifestations énormes contre ce texte. Pas tout à fait un an, on en est à 30 semaines. Depuis le mois de janvier, il y a eu des manifestations énormes. Et encore ce week-end, parce qu'il y a eu une marche sur Jérusalem. Il y a eu aussi, pour être tout à fait équitable, des contre-manifestations, déjà, de gens qui étaient en faveur de la réforme. Et il faut dire, effectivement, que cette réforme, en fait, elle touche à la conception même, en fait, de la démocratie en Israël. C'est pour ça que ça va au-delà du texte. Et c'est pour ça que ça prend cette ampleur non seulement politique, mais presque sociétale. Parce que, parmi les opposants, en fait, au départ, c'était, oui, un peu la bourgeoisie laïque de gauche, si vous voulez, citadine, voilà, qui protestait contre le texte. Puis ça a gagné d'autres secteurs de la population. Y compris l'armée, hein. Alors, y compris l'armée, voilà, avec les réservistes. Et c'est très important, les réservistes en Israël. Il y a 170 000 conscrits dans l'armée. Il y a 450 000 réservistes, c'est-à-dire des gens qui, chaque année, consacrent un certain nombre de jours à l'armée israélienne. Et il y a des réservistes et des anciens haut-gradés qui disent tout le mal qu'ils pensent de ce texte, qui l'ont dit. Et des pilotes, par exemple, qui disent qu'ils refuseront de faire leurs jours normalement prévus en tant que pilotes de chasse. Donc, effectivement, potentiellement, ça pose un risque sécuritaire. Mais vous voyez que ce texte divise énormément le pays et pose vraiment la question du statut de la démocratie en Israël. Et derrière vous, les images, on va peut-être vous les montrer en direct de ces manifestants devant la CNESET qui sont rassemblés depuis ce matin. Et donc, ce vote qui a eu lieu et qui a été adopté en l'absence de l'opposition. 64 voix pour, 0 côté de l'opposition qui a décidé de boycotter cette séance.